Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et bitcoin avec cette paire de devises euro dollar ici et bien qui se stabilise alors on va redescendre légèrement le bas du range qui est plutôt défini maintenant sur des niveaux inférieurs voilà sur des niveaux ici approximatifs à 1.1120 on le voit ici notamment sur ce test et sur celui-ci donc toujours ici la paire de devises euro dollar qui évolue à l'intérieur de cette zone nous avons même une zone médiane ici que nous pouvons symboliser ici voilà sur cette zone ici des 1.1180 et bien alors on a refranchi cette zone on voit on voit ici que sur les phases court terme ici on avait retrouvé cette zone comme test on avait ici une impulsion avec donc un contact bande de bollinger supérieure avec des cours qui restait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais on a cassé ici cette zone on va le voir un peu plus en se rapprochant voilà et donc on revient ici quasiment au contact de la bande de bollinger inférieure donc on le voit très peu de directionnelle durable on est vraiment sur des petits mouvements tantôt à la hausse tantôt à la baisse donc tant que nous sommes ici dans ce range un petit peu élargi entre 1.1120 et 1.1252 et bien c'est totalement neutre sur la paire de devises euro dollar et puis sur l'or je vous indiquais hier que si on ne parvenait pas ici à casser ce point significatif ici des 1.287 dollars l'once en revenant rapidement ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on pouvait prolonger ici pour un deuxième test de ce support oblique et bien c'est tout à fait ce qui est en train de se passer donc là le problème c'est qu'on a déjà eu un test assez appuyé ici sur cette zone de support le fait que l'on ait un deuxième test actuellement et bien fragilise encore une fois ce support donc je vous rappelle la configuration nous étions ici sur cette configuration nous avions donc ce support donc qui était défini au niveau de la tendance on voit bien ici que nous avons toujours une poursuite avec des plus bas qui sont toujours de plus en plus bas le fait que l'on ait ici ce plus bas et que l'on ait ce support qui soit attaqué à plusieurs reprises et bien nous indique que celui-ci est en train de se fragiliser donc l'objectif est désormais un retour sur la zone ici des 1.264 dollars l'once et il semblerait bien que la dynamique ici qui était portée par ce support soit en train de céder donc on pourrait très bien avoir ici un retournement de la tendance moyen terme qui serait confirmé par une rupture baissière des 1.264 dollars l'once et puis sur le WTI nous avons quasiment le même support oblique qui est défini donc sur cette matière première et donc nous sommes toujours ici dans la dynamique de rebond technique alors le test ici c'était le contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle ce que l'on peut voir c'est que cette moyenne mobile agit toujours plutôt comme résistance donc on est toujours ici dans une perspective de poursuite du mouvement baissier avec donc un test de la zone majeure des 57.80 dollars le baril du support oblique, un rebond qui reste pour l'instant technique si les cours parvenaient à revenir ici sur cette zone des 57.80 dans un délai assez court et bien la probabilité ici de cassure serait beaucoup plus forte et donc on aurait une configuration qui là aussi pour nous donner un signal de sortie ici de cette dynamique haussière avec donc un premier objectif à 55 dollars le baril qui pourrait être cassé assez rapidement si nous avons un signal relativement fort ici de retournement de tendance et puis enfin sur le bitcoin nous sommes toujours ici dans un suivi de dynamique haussière qui était venu aussi chercher à zone des 8 260 dollars après une phase de consolidation légère on est venu casser ici cette zone pour marquer de nouveaux points hauts significatifs donc désormais les objectifs sont définis par une extension de Fibonacci qui nous donne donc 9 462 dollars en objectifs donc suite à cette rupture si les cours ici parviennent à rester sur cette phase de consolidation temporaire au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle nous avons donc cette extension qui fera office donc d'objectifs directs avec un objectif à terme de retour sur la zone des 10 000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques merci 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 merci